Bonjour Kévin, nous sommes à Cannes, en plein festival de plage électronique où tu fais partie du LAN-UP. Est-ce que tu peux tout d'abord nous présenter ton nom de scène, O'Rakultz ? O'Rakultz, c'est un nom qu'on avait trouvé avec la personne avec qui j'avais commencé ce projet. Au début, on faisait un petit peu ça pour rigoler, on prenait ça un peu comme un jeu vidéo. Et puis un jour, on jouait dans une soirée tous les deux. Les gens sortaient derrière nous pour prendre l'air pour aller fumer, pour tout ça. Et si tu veux, comme la fenêtre était tout le temps ouverte et que du coup c'était en plein hiver, on avait nos capuches et un pote pour eux nous a dit qu'on ressemblait à des oracles et du coup c'est venu de là. On a un peu modifié le mot et on a obtenu O'Rakultz. Un peu plus tard, lui il a arrêté puisque c'est pas ce qu'il voulait faire. Et je lui ai demandé si je pouvais garder un nom et il m'a dit oui. Ce soir, le label Hungry Music a sa propre scène. C'est un label que tu as créé avec Entho et Joaquim Pastor, auquel s'est greffé aussi Stéréoclip. On a l'impression qu'à chaque soirée, vous êtes tout le temps ou tous les trois ou tous les quatre maintenant, toujours ensemble. Comment ça se passe quand on t'appelle pour un geek, tu fais oui mais jamais sans macro ? Ouais, c'est un peu ça. C'est qu'on m'appelle pas moi, on appelle nos managers. On a des managers communs. À part pour Max Stéréoclip qui avait déjà un manager avant de nous rejoindre. Mais sinon, Joaquim, Entho et moi, on a la même équipe en fait. Et donc, très régulièrement, ils proposent de booker non pas un d'entre nous, mais nous trois et maintenant nous quatre. Tu es le seul dans ce label, tu es le seul à avoir un logo particulier. Que représente ce logo ? Alors ce logo, il représente juste un W. Il y a des gens qui pensent que c'est un oiseau, d'autres que c'est une personne qui a les bras en l'air. Donc c'est juste un W et voilà. Après, j'aime aussi le fait que beaucoup de gens m'envoient leur version à eux de mon logo. C'est-à-dire qu'ils le retouchent un peu, ils s'amusent avec. C'est sympa quoi. L'un de tes morceaux les plus connus, c'est Porto. Un hommage à vos origines portugaises, Monsieur Rodriguez ? Oui, tout à fait. C'est une ville que j'adore. Après, j'ai aussi fait Salzbourg et je ne suis pas autrichien. Mais c'est une ville que j'adore, Porto, où je me sens bien et qui pour moi a quelque chose d'assez magique. Je ne sais pas, ça a un charme très poétique. Il y a quelque chose là-bas qui m'inspire beaucoup. Et d'autre part, j'aime aussi le fado. C'est un style de musique portugaise, folklorique portugaise. Et du coup, je voulais faire un mélange les deux, en fait. C'est-à-dire que c'est un style de musique qui se joue avec deux guitares et une voix. Pour le coup, je n'ai pas utilisé deux voix, mais j'ai mis deux guitares. Et voilà, j'ai voulu faire un mélange entre le fado et la musique électronique, ça a donné Porto. D'accord. Après, pas besoin de m'en vouloir parce que le Portugal a gagné l'Euro. C'est pas... Voilà. OK. Moi, je n'étais pas sur le terrain perso. J'étais pour les deux quand. Je suis allé voir le match. J'avais le maillot de la France, le drapeau du Portugal. J'étais... T'as fait du coup quand même la fête à la fin ? J'ai fait la fête un peu tout seul, mais j'ai fait la fête. Tout le monde... J'ai fait la fête ! Ce soir, tu joues seul, mais Warracles, tu as aussi un band avec des musiciens classiques. Cette formation, d'ailleurs, elle fait un carton sur scène. Du coup, toi qui as commencé le piano à 3 ans, comment as-tu choisi tes musiciens ? En fait, ça s'est fait très naturellement. J'ai fait un concert à Marseille lors de la We Are Together avec un orchestre et une chorale. Et donc, c'est dans cet orchestre-là que j'ai trouvé mes musiciens. C'est-à-dire qu'on a accroché avec quelques personnes, et dans ces quelques personnes, il y avait ces trois musiciens-là. Et voilà, on est resté en contact, on a travaillé ensemble par la suite. Et du coup, comme j'avais pour idée et pour envie de faire une version plus portable du live orchestra, c'est venu assez naturellement qu'on continue de travailler ensemble. Tu joues avec ton père aussi, non ? À la toute base, en fait, de ce band, mon père était dans le groupe. Et c'est d'ailleurs lui qui joue sur Porto. C'est une mélodie, du coup, que j'ai écrite et que je lui ai demandé de rejouer après, etc., etc. Et puis, il a mis à sa sauce. Je ne veux pas lui enlever le crédit, il la joue très bien. Et du coup, il a fini par arrêter le band parce qu'il a un métier à côté, il n'est pas musicien professionnel. Donc, ça lui prenait beaucoup de temps. Et puis, lui, moi, je suis originaire de Paris, et donc, lui, il y est toujours. Maintenant, j'habite avec Saint-Provence, donc c'est quand même assez compliqué pour lui de venir répéter régulièrement, etc., etc. Et donc, voilà. Donc, finalement, après avoir fait, je ne sais pas, peut-être une dizaine de concerts en Belgique, en Suisse, en Hollande, à l'Olympia, on a fait les Solid Days. Il s'est dit, bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Je pense qu'on a assez profité. Et il fallait qu'il se retire parce que ça commençait à être difficile pour lui de gérer les deux, quoi. Et c'est comment la tournée avec quelqu'un de la famille ? Est-ce que c'est éprouvant ou est-ce que ça resserre au contraire les liens ? Bah, ni l'un ni l'autre. Je pense qu'en fait, avec mon père, on a toujours été très proches. Il y a un lien amical, en fait, entre nous. Donc, ça ne nous a pas spécialement rapprochés, ça ne nous a pas éprouvés non plus. Alors, après, c'est sûr que, étant donné que cette fois-là, la hiérarchie est inversée et que c'est moi le chef, c'est un peu compliqué à gérer parce qu'il a moins tendance à m'écouter que les autres. Mais c'était quand même relativement facile et il n'y avait pas de problème particulier, quoi. De retour à la maison, qu'est-ce qu'on entend dans ton salon ? Du classique ou de la techno ? Ah, plus du classique, mais des deux. Je pense qu'il y a un temps pour tout, en fait. Mais c'est surtout du classique et même plus de la musique de film que du classique, en fait. Ton objectif, aujourd'hui, c'est délaisser progressivement le clubbing solo, comme on a pu le voir au showcase ou au zigzag, pour faire plus de concerts classiques, spectaculaires, comme à l'Olympien en début d'année ? Ouais, tout à fait. Le clubbing, ce qui me plaît, en fait, c'est la proximité avec le public. Sauf que plus le temps, plus on fait des gros clubs, puisqu'on est plus connu qu'avant. Et donc moins il y a de proximité avec le public quand même. Donc au final, oui, quoi qu'il arrive, le projet, je pense, le projet musical et même scénique d'être avec des musiciens, qui sont d'ailleurs des amis maintenant, est plus plaisant parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Et au final, ils ne font jamais que jouer ce que j'ai écrit au préalable. Donc soit j'appuie sur une touche et ça joue les parties violon, soit eux, ils le jouent en live. C'est quand même plus sympa qu'ils le jouent en live. Et voilà, je pense qu'au fur et à mesure du temps, il y aura certainement des musiciens qui viendront se rajouter. Et je pense refaire des orchestras d'ailleurs, des live orchestres complets, quoi, avec 40 musiciens, 50, 80, 1000. Waouh ! Ouais, voilà. Tes titres sont de plus en plus cinématographiques. On s'imagine très vite dans un blockbuster ou en grande aventure épique. As-tu à dessin de composer pour le cinéma ? Ouais, j'aimerais bien, ouais. D'ailleurs, c'est cool de parler de ça à Cannes. Peut-être que quelqu'un m'entendra. Non, je plaisante. Mais ouais, j'ai déjà eu deux, trois opportunités. Et voilà, et on continue sur cette lancée. Mon but, c'est pas d'abandonner la Seine, loin de là. Après, c'est vrai que je me vois pas forcément à 50 ans tourner autant qu'aujourd'hui. Être tout le temps dans les aéroports, c'est très crevant. C'est des rythmes, le week-end, qui sont vraiment éprouvants. On dort généralement pas plus de 3-4 heures. Voilà, on enchaîne avion sur avion. C'est, voilà, quand j'aurai 50 ans, que j'aurai plein d'enfants, etc., etc. Je me vois pas faire ça comme ça. Donc effectivement, je pense que c'est une bonne alternative d'écrire pour le cinéma. Et puis d'autre part, je trouve ça très très intéressant. C'est une passion pour moi, la musique de film, donc quand ils veulent. Et par exemple, de quels films t'aurais aimé faire la BO ? De quels films j'aurais aimé faire la BO ? Bah, de plein de films. Je pense que là où je me sens le plus à l'aise, c'est dans le style nostalgique. Et dans le style, enfin nostalgique, quand je dis nostalgique, triste en fait, de manière générale. Et le style, donc des films dramatiques. Et le style épique. Donc n'importe quel film de KPIP, franchement, j'aurais pris. Et voilà, c'était cool. Et si le héros pouvait mourir en plus, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe après une soirée Hungry Music ? Dodo ou After ? Dodo. Dodo ? Dodo. Pour moi, en tout cas. Il y en a certains qui sont plus After. Je dirais pas ça, qui étaient plus After. Moi aussi, je l'ai tenté. Je sais même pas si c'est français. Je l'ai tenté, on verra bien les réactions. Mais non, aujourd'hui, non, c'est Dodo, clairement. De toute façon, on n'est plus trop du genre à boire, ni à se droguer. On se drogue pas du tout. Enfin, voilà, on n'est pas dans le style After à proprement parler. Après, souvent, on débriefe quand même. On préfère faire une petite After entre nous, à l'hôtel. Voilà, se boire un dernier verre ou fumer une dernière clope, plutôt que d'aller dans une After avec de la musique. Encore, on en a déjà plein les oreilles, on en a marre. Et voilà, non. Faire dormir. Merci pour ton temps cet après-midi. Avec grand plaisir, merci à toi. Et puis, on te voit alors, on te voit ce soir. Allez, à ce soir. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501 Merci à toi. Merci à toi.